Le Festival de Loire comme rampe de lancement, difficile de faire mieux. Une vingtaine de voitures avec chauffeur VTC sont désormais en service à Orléans. Ayoub Tourabi, Orléanais de 32 ans, a franchi le pas. Il s'est acheté une voiture pour la circonstance, 9000 euros, c'est un indépendant. Ce qui m'a attiré dans la plateforme Uber, dans la société, c'est qu'il y a une possibilité de développer, d'évoluer. On commence en tant qu'au chauffeur, après il y a un passage, on peut avoir plusieurs véhicules et travailler pour son compte, c'est ça. Pour contrer cette offensive, les taxis traditionnels ont lancé leur propre application. Toutes les voitures sont géolocalisées. Désormais, ils s'attendent à une vive concurrence. On la redoute parce qu'il y a toujours une part de marché qui va disparaître. Notamment sur les jeunes qui sont affriants des applications. Là, on le voit sur les différents médias. On n'a pas le budget communication d'Uber. Nous, sur Orléans, on est une petite organisation. On n'est que 64 chauffeurs. L'arrivée d'Uber à Orléans a été commentée et relayée abondamment. J'ai essayé ce matin et je pense qu'ils ont été débordés parce que je n'ai pas réussi à en avoir un. J'ai dû payer 3 euros parce que j'avais annulé ma course parce qu'il m'était trop de temps arrivé. Mais sinon, oui, c'est une bonne chose. Non, je n'utilise jamais le taxi et je n'ai jamais utilisé Uber. C'est cool. C'est trop bien pour les étudiants. Ce n'est pas très cher. Pour Uber, Orléans est un marché très porteur, très prometteur. Depuis le début de l'année 2019, ce sont 170 000 personnes différentes qui ont ouvert l'application Uber sur Orléans pour essayer de passer commande. Et à partir de ce type de signaux, on arrive à détecter qu'il y a une demande et un potentiel d'activité dans une ville. Une vingtaine de voitures VTC pour le moment. Uber espère doubler ce chiffre dès l'année prochaine.